bonjour amis téléspectateurs et je dis là nous qu'a fait un petit rétro un petit rétro je vais vous rappeler un des enseignements que je fais je pense qu'il ya plus de trois ans quatre ans sur la foi ou le raisonnement 2024 doit être une année de foi si vous voulez vivre le surnaturel avec dieu vous devez marcher par la foi la bible dit mon juste vivra par la foi mais problème là qui se pose comme a dit problème et qui a dérangé nous parfois nous sommes tentés de raisonner s'appuyer sur notre intelligence la parole de dieu dit confie toi en l'éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence d'ailleurs c'est l'une des raisons pour laquelle dieu n'utilise pas beaucoup les gens qui se croient sages selon ce monde voyez vous allez remarquer que la plupart des apôtres étaient désillettrés parce que quelqu'un qui ne connaît pas grand chose s'abandonne complètement et à 100% à dieu et souvent nous avons tendance à raisonner et je tiens bien à dire le raisonnement et la réflexion c'est pas la même chose d'après la bible réfléchir péser méditer ne pas quelque chose de mauvaise mais quand on dit raisonner c'est c'est le fait de mettre en doute la parole de dieu vous allez remarquer que satan dans le jardin d'éden la première chose il a dit à eve est-ce que dieu a-t-il réellement dit donc satan a mené eve a raisonné et son raisonnement n'était pas une simple réflexion mais son raisonnement consistait à remettre en doute la parole de dieu mais si vous croyez en dieu il existera pour vous et si vous ne croyez pas en lui il n'existera pas pour vous les gens disent dieu n'existait pas mais il n'existera jamais pour vous parce que vous ne croyez pas parce que c'est par la foi qu'on entre dans la dimension du surnaturel nous avons un grand dieu tu as un grand dieu un dieu tout puissant un dieu qui connait tes problèmes avant même que tu naises un dieu qui te connait depuis le ventre de ta mère un dieu qui est l'alpha et l'oméga qui connait le commencement et la fin de ta vie il est celui qui a écrit le roman de ton histoire il est le scénariste par excellence qui a fait le scénario de ta vie alors dis-toi qu'il n'y a aucun problème qui peut arriver dans ta vie qui puisse les surprendre et surtout dis-toi que le hasard n'existe pas ne croyez pas au hasard moi je ne crois plus au hasard vous voyez les gens disent je suis un acteur je suis un croyant mais il n'y a pas des incroyants sur terre comme je dis toujours il faut croire à tant des choses incroyables pour devenir incroyant il faut croire à tant de scénarios il faut croire à tant de choses incroyables pour être incroyant donc ceux qui se proclament incroyants sont des croyants de l'incroyable je répète ceux qui se proclament incroyants sont des croyants de l'incroyable ils croient qu'il y a un ping-pong alors que la base même de la physique il dit il n'y a pas de mouvement sans une force extérieure s'il y a eu un ping-pong il y a eu un mouvement et qui a créé ce mouvement si le monde commence au point zero il y a eu un ping-pong mais mais qui a créé ce mouvement cette force là ne peut exister d'après la physique sans qu'il y ait une force extérieure voyez vous pouvez raisonner comme vous voulez on finit toujours par la conclusion il y a un Dieu c'est impossible donc et dis-toi que votre vie a été planifiée ta vie est entre les mains de Dieu et surtout ce qui est merveilleux c'est que ce Dieu t'aime oui et Jésus t'aime Jésus le véritable de Dieu il t'aime je ferai un enseignement prochainement pour vous démontrer que Jésus c'était Emmanuel Dieu parmi nous Dieu manifesté en chair au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu voyez on l'appelle fils parce qu'il est l'esprit de Dieu manifesté dans leur gloire du fils moi j'ai défini la trinité en un seul mot il y a un seul esprit l'esprit manifesté dans toute sa gloire c'est le père l'esprit manifesté dans la gloire d'un fils c'est Jésus-Christ le fils de Dieu l'esprit venant habiter en nous se faisant petit pour demeurer dans un petit esprit comme nous c'est le Saint-Esprit mais c'est toujours le même esprit qui se manifeste en trois personnes différentes c'est puissant voyez Dieu s'il pouvait il pouvait entrer dans un animal il peut entrer dans un arbre il peut entrer comme j'ai discuté un jour avec un ami musulman et je lui dis dis moi qu'est-ce qui est impossible à Dieu le monsieur me dit il n'y a rien il n'y a rien qui soit impossible à Dieu je dis mais non dis moi qu'est-ce qui est impossible à Dieu il me dit il n'y a rien je dis mais alors qu'est-ce qui te choque et qui t'étonne que Dieu se soit manifesté en chair dans la personne de Jésus-Christ qu'est-ce qui t'étonne qu'est-ce qui te choque il est resté surpris il a commencé à raisonner il a dit mais ben c'est vrai tu peux avoir raison et vous savez que dans le courant Jésus est le seul prophète parfait sans péché quand vous lisez tout le courant vous allez constater que tous les prophètes ont péché à part Jésus Jésus est le seul prophète qui n'a jamais commis de péché il n'a jamais commis de viol alors qu'il y a tant d'autres prophètes qui ont commis de viol il n'a jamais tué il y en a tant des prophètes qui ont tué comme prophète il y a tué des prophètes des balles il y en a qui ont eu des femmes en commettant le péché originel mais Jésus n'a jamais eu des femmes c'est l'être humain parfait d'ailleurs il y a un sourate qui dit on a mis en lui un esprit émanant de nous c'est le seul prophète qui est qualifié de verbe et de Dieu et d'ailleurs celui qui reviendra pour le jugement d'après la Torah d'après la Bible d'après le Coran c'est extraordinaire c'est extraordinaire n'est-ce pas il a le pouvoir de donner la vie aux morts c'est extraordinaire ce pouvoir là vous comprenez alors donc on va essayer je vais vous laisser suivre un peu ces rétros j'ai regardé ça date de plus de 3 ans 4 ans je trouvais ça merveilleux je trouvais ça très bien fait et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous à 10 autres année 2000 2024 elle sera la plus belle pour vous et moi je le souhaite de tout mon coeur que vous puissiez vivre autrement que vous puissiez vivre votre destinée comme Dieu l'a prévu le diabétin voleur il vient pour voler votre doigt voler votre mariage volez votre paix volez votre joie au nom de Jésus tu vivras ta destinée sois béni suivez le mensonge et Satan tu n'es pas encore vieux tu n'es pas encore fatigué tu n'es pas encore fini tu n'es pas encore terminé tu n'es pas encore terminé avec toi peu importe si tes rêves sentent déjà mauvais peu importe si tes poches sentent déjà mauvais c'est importe si ton compte en banque est troué mais je m'aimerais te dire tu n'es pas encore fini c'est encore possible c'est encore possible c'est encore possible croire tes rêves Dieu a mis quelque chose de bon en toi Dieu a mis quelque chose de bon en toi que les gens ne voient pas mais le Saint-Esprit te le dit tu es un faillant héros tu es ce petit David que peut-être ta famille sous-estime et à qui on a donné des petits boulots mais un jour c'est toi qui viendras les délivrer de Goliath reprends courage même si tu y as échoué mais tu n'es pas un échec voyez dis toujours que la vie chrétienne est un combat à plusieurs rangs c'est comme un combat de boxe à 12 rangs même si tu as perdu le premier rang même si tu as perdu le deuxième rang même si tu as perdu le troisième rang même si tu as perdu le quatrième rang il reste encore huit rangs ce n'est pas trop tard pour toi peut-être que tu as échoué ton bâle ou tu as échoué ta formation où on t'aime tu as perdu tout leur bien tout leur business certains même ont perdu la vie et la santé Seigneur voulant réclamer ta grâce ta grâce Jésus que tu puisses les fortifier et que la reconstruction puisse se faire dans de bonnes conditions nous croyons Seigneur que toi tu vas rélever Saint Martin et Saint Barthélémy au nom de Jésus Christ le Fils de Dieu Amen Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous un thème spécial toujours dans le cadre de notre sujet principal ne pas se décourager de nous prendre un sous-thème qui s'intitule la foi ou le raisonnement la foi ou le raisonnement pourquoi je vous dis cela parce que le diable utilise beaucoup notre raisonnement pour nous amener à l'incrédulité le diable pour détruire notre foi il essaye de nous amener à réfléchir enfin de douter de la parole de Dieu rappelez-vous lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève le serpent est venu parler à Ève pour lui dire est-ce que Dieu a-t-il réellement dit le diable essaye par ces questionnements de nous amener à raisonner et quand nous commençons à raisonner sur les directives de Dieu sur les promesses de Dieu et c'est là où le doute s'installe c'est là où les angoisses s'installent c'est là où le désespoir s'installe j'aimerais vous expliquer bien quelque chose il y a des situations devant lesquelles il faut raisonner comme on dit autrement réfléchir mais il y a des situations certaines situations précises devant lesquelles il ne faut pas réfléchir il faut simplement s'appuyer aveuglement sur un Dieu tout puissant quand est-ce qu'il faut réfléchir c'est quand vous n'avez pas une promesse particulière de Dieu en face de situation il faut réfléchir quand vous n'avez pas une indication prophétique précise pour une situation et là nous devons faire appel à notre intelligence renouvelée et réfléchir par rapport à la parole de Dieu et prendre une décision judicieuse comme je dis la bonne décision dans des pareils cas c'est la décision qui a plus d'amour on doit souvent se poser la question si Jésus était à ma place qu'aurait-il fait quand vous êtes devant une situation où vous ne connaissez pas la volonté de Dieu parce que vous n'avez pas reçu une révélation prophétique ou une indication particulière posez-vous toujours la question si Jésus était à ma place qu'aurait-il fait aurait-il réagi de telle manière ou de telle manière voyez parce que Dieu nous a pas créé comme des robots voyez Dieu a créé l'homme avec une autonomie et Dieu surtout respecte la liberté de l'homme bon alors quand est-ce qu'il ne faut pas raisonner quand est-ce que le raisonnement devient négatif c'est quand on a dit oui au Seigneur oui à une promesse de Dieu voyez la Bible dit que votre oui soit oui que votre non soit non c'est que l'on rajoute vient du malin la Bible dit clairement que votre oui soit oui que votre non soit non ça veut dire que lorsque vous avez reçu une promesse de Dieu lorsque vous avez reçu une indication de Dieu devant une situation pour quelque chose de précise lorsque vous avez une précision de la part de Dieu vous devez faire confiance à Dieu vous devez faire confiance à Dieu et refuser de raisonner et refuser tous ces questionnements comment est-ce que cela arrivera où trouverai-je l'argent comment est-ce que cela est possible parce que Dieu a de multiples voies qui nous échappent imaginez-vous Moïse dans le désert s'il devait réfléchir comment il allait nourrir plus de 2 millions de personnes dans le désert c'était une une équation comptable impossible à résoudre s'il devait penser à la provision qu'il devait faire dans le désert où trouver des tonneaux et des tonneaux d'eau que les chameaux doivent pousser dans le désert pour donner à boire à 2 millions de personnes je vous dis que logistiquement le voyage des enfants d'Israël dans le désert de Sinaï était une catastrophe logiquement logiquement et c'est la raison pour laquelle même je pense est que Pharaon a accepté de laisser ce peuple partir dans le désert parce qu'il était sûr et certain que ces gens allaient devant un mur et surtout il y avait la première barrière qui était la mer rouge comment pouvait-il traverser une mer rouge imaginez-vous Moïse en train de chercher le bois en Egypte ou chercher la stratégie pour traverser la mer rouge je vous dis avec 2 millions de personnes même l'armée américaine ne peut pas le faire même l'armée américaine même aucun pays aujourd'hui a de moyens matériels pour faire traverser une mer à 2 millions de personnes dans quelques heures voyez et Moïse heureusement il ne sait pas poser ses questions parce que je vous dis plus vous posez des questions plus l'incrédulité prend la place dans votre coeur et plus le doute vous envahit plus le doute et les angoisses vous envahit et je peux vous dire et l'angoisse c'est quoi l'angoisse et le doute le stress elles naissent lorsque nous avons plus de questions que de réponses lorsque le nombre de questions dépasse le nombre de réponses lorsqu'il y a trop de questions sans réponses on craque or les voix des dieux croyez moi sont inimaginables la bible dit que comme le ciel est élevé au dessus de la terre ainsi ces voix sont élevées au dessus de nos voix des fois une situation catastrophique peut venir dans votre vie et vous pensez que là c'est votre fin mais Dieu sait comment il va se glorifier regardez le cas de Lazare Lazare était vraiment malade et Marie et Marthe ils ont dépêché quelqu'un pour trouver Jésus afin que Jésus revienne le plus tôt possible avant que Lazare ne meure voyez pour eux il fallait que Jésus vienne avant que Lazare ne meure et Lazare il est mort Jésus n'est pas encore arrivé on est allé l'enterrer Jésus n'est pas toujours arrivé on l'a mis dans une grotte et il commençait à sentir mauvais mes amis demandez même à un médecin si logiquement c'est possible que quelqu'un qui sente mauvais quelqu'un encore qui est mort dans les 3-4 premières minutes on peut le réanimer mais quelqu'un qui est mort encore un jour deux jours on peut encore espérer quelque chose mais quelqu'un qui meurt au bout de 3 jours et qu'il sent déjà mauvais ça veut dire que son corps est en putrefraction il sent tellement mauvais que les gens ne pouvaient même plus ôter la pierre de la grotte où était son corps mais Jésus a dit cette maladie est pour la gloire de Dieu je ne sais pas quel type d'événement que vous traversez je ne sais pas quel type de catastrophe que vous avez vécu j'aimerais parler en particulier à tous nos bien-aimés qui sont à Saint-Martin et à ceux qui sont à Saint-Barthélemy j'aimerais vous dire ne désespérez pas je sens que Dieu va se glorifier si vous mettez votre foi dans le Seigneur si vous vous raccrochez vous vous accrochez à Dieu et Dieu ne vous décevra jamais et j'ai la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et Dieu sera transformé ces moments difficiles catastrophiques et pénibles en moments de victoire je sais de quoi je vous parle vous voyez Job qui avait perdu sa santé il avait l'ulcère l'ulcère c'est le cancer Job qui avait l'ulcère le cancer il a perdu sa maison il a perdu ses enfants il a perdu son bétail les gens ont dit mais Job tu as dû faire quelque chose comment autant de malheur t'arrives Job tu as dû faire quelque chose où est ton Dieu comment autant de malheur t'arrives tu as dû faire quelque chose mais Job est resté ferme vous voyez vous devez rester ferme pendant la tempête vous devez rester ferme pendant les épreuves n'ayez pas une foi qui balote la Bible dit que vous ne devez pas douter un homme qui doute ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur dans Jacques chapitre 1 on dit il ne faut pas douter celui qui doute ne peut rien recevoir de la part du Seigneur il faut garder votre foi ferme et continuer à déclarer comme Job mon rêve dans terre est vivant il se levera le dernier mon rêve dans terre est vivant il se levera le dernier je ne sais pas comment mais je sais que je m'en sortirai je ne sais pas par quel moyen je ne sais pas d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel de la montagne de l'éternel qui a fait les choses et la terre et le comment ne m'appartient pas je ne cherche pas à savoir comment mais Dieu m'a promis de me secourir Dieu m'a promis de me bénir Dieu m'a promis de me délivrer et je crois à cette parole et je crois à cette parole je refuse de douter je refuse les questions de l'ennemi le diable viendra toujours vous demander mais tu crois c'est bon mais où trouveras tu le moyen où trouveras tu l'argent d'où viendra le secours voyez et lorsque vous avez la foi et que vous essayez de répondre à cette question comment est-ce que cela arrivera comment est-ce que Dieu interviendra comment est-ce que le miracle viendra et lorsque vous commencez vous acceptez de raisonner je peux vous dire le doute va s'installer l'angoisse va s'installer la dépression va s'installer et l'insomnie va venir sur toi et tu vas tu vas perdre la bataille refuse la foi est une ferme assurance la foi est une ferme assurance dis-toi que le Seigneur m'a promis la victoire je crois à la victoire le Seigneur m'a dit que je m'en sentirai quoi qu'il se passe je crois que je m'en sentirai quoi que dise le médecin quoi que dise les hommes je crois que je m'en sentirai celui qui a ouvert la mer rouge en deux saura ouvrir un chemin dans ces cyclones pour moi celui qui a ouvert la mer rouge en deux saura trouver un moyen de m'en sortir celui qui a nourri les enfants d'Israël dans les déserts il saura comment me nourrir dans ces temps des épreuves il saura m'en sortir celui qui a ressuscité Lazare il saura me guérir s'il a pu ressusciter Lazare qui était en putefraction ce n'est pas mon cancer ce n'est pas mon mal au dos ce n'est pas ma diabète ce n'est pas mes maux de tête et ce n'est pas cela qui lui est compliqué pour lui Alléluia d'ailleurs le Seigneur dit il te sera fait selon ta foi il te sera fait selon ta foi et Christ te dit que ton coeur ne se trouble pas croyez en Dieu et croyez en moi que ton coeur ne se trouble pas parce qu'un coeur qui se trouble c'est un coeur que l'ennemi peut facilement séduire dans les doutes et dans les crédulités pour empêcher à la main de Dieu de se manifester dans ta vie voilà pourquoi ce matin je me suis dit je vais préparer un message intitulé le raisonnement ou la foi ici je parle de la foi pourquoi parce que je parle à quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu Dieu vous a promis quelque chose dans votre vie Dieu vous a dit que vous allez vous en sortir Dieu vous a dit que vous allez avoir un enfant peut-être Dieu vous a dit que votre affaire va marcher Dieu vous a promis quelque chose soit en vision soit en songe soit par une prophétie ou soit par un homme de Dieu mais vous avez reçu une promesse de Dieu et parce que vous avez reçu une promesse de Dieu je vous dis appuyez-vous sur cette promesse appuyez-vous sur la parole de Dieu ne laissez pas les doutes vous envahir continuez à vous appuyer sur la parole de Dieu nous allons voir une promesse extraordinaire que le Seigneur nous a fait on va les lire dans Jean chapitre 7 Jean chapitre 15 plutôt à partir du verset 7 Jean chapitre 15 à partir du verset 7 prenez vos bibles et nous allons lire ce verset que de la parole de Dieu je le lirai deux fois afin que vous puissiez vraiment l'entendre si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples Jean chapitre 15 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé vous voyez la Bible dit cela vous sera accordé mais il dit pas quand est-ce que tu comprends il dit pas quand mais il promet que cela vous sera accordé j'aimerais dire à quelqu'un qui a demandé quelque chose à Dieu j'aimerais dire spécialement à une de mes fils spirituels Martine dont je ne donnerai pas le nom je ne donne que le prénom et à tous les autres qui sont à Saint-Martin à Saint-Barthélemy en Guadeloupe en Martinique j'aimerais vous dire si vous avez demandé quelque chose à Jésus dans la mesure où vous demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé et c'est au futur demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé c'est ce qu'il y a de plus dur parce que Jésus n'a pas précisé après combien de temps il n'a pas dit si c'est après un an après deux ans Dieu a promis Abraham un enfant c'est au bout de dix ans qu'Abraham a eu son enfant il y a eu des moments de doute Abraham a eu des phases des doutes il y a un moment donné où Dieu Abraham a dit Seigneur tu m'as promis tu m'as promis des grandes choses j'ai quitté mon pays j'ai tout laissé tomber mais je n'ai pas des enfants je n'ai pas eu d'enfants c'est Eliezer mon esclave qui me donnera un enfant une descendance alors Dieu a dû corriger Abraham parce qu'Abraham devenait négatif voyez quand vous regardez aux choses négatives ou quand vous écoutez les gens négatifs ces gens peuvent détruire votre foi la foi vient de ce qu'on entend de même que l'incrédulité vient aussi de ce que vous entendez n'acceptez pas que les gens incrédules vous disent n'importe quoi parce qu'ils peuvent détruire votre foi alors Dieu a dû venir corriger Abraham il a dit Abraham ne me dis pas ça ce n'est pas Eliezer qui sera ce n'est pas d'Eliezer que tu auras une descendance je t'ai promis une descendance qui sortira de toi c'est toi je te donnerai un enfant mais Abraham a entendu disant mais cela lui a été accordé mais la parole de Dieu donne une condition que nous allons exploiter dans la seconde partie de notre partage matinale si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous avant de terminer nous allons écouter un extrait d'une prédication que je fais un jeudi matin à midi 13h30 midi à 13h30 heure de la métropole 6h midi 30 à 13h30 heure de la métropole 6h30 à 7h30 heure des Antilles une exhortation sur le même thème et après on va écouter la pub de Canal 10 et tout de suite après la pub nous allons continuer suivez un instant une exhortation faite sur ma page Facebook ou sur ma page Onction.com que Dieu vous bénisse mes enfants Maman pleure pas Bon Dieu est avec nous Maman pleure pas Il prend soin des siens Non Maman pleure pas Bon Dieu pas abandonner nous Non Maman pleure pas Le meilleur est devant toi Et suive tes larmes Maman Quand tu pleures Il pleut dans mon coeur Lève tes mains L'eau l'éternel Il est fidèle à sa parole On s'en sortira Dieu a un plan De paix De bonheur pour nous On s'en sortira Arrête de pleurer Dieu craignez l'éternel Écoutez Le vrai problème Que nous avons Les vrais problèmes Vous voyez Avec le diable Vous pouvez être avec lui A 80% Ça va marcher Avec Satan Tu peux être avec lui A 15% Ça va marcher Avec Satan Tu peux être avec lui A 99% Ça va marcher Mais avec Dieu C'est pas possible Avec Dieu Il faut être à 100% Dans sa parole Voilà Et c'est pour cela Vous voyez peu de chrétiens Vivre la gloire de Dieu C'est pour cela Vous voyez peu de chrétiens Expérimenter la guérison La délivrance La joie de Dieu Parce que la plupart Croyez moi Je vous l'ai dit La plupart des chrétiens Ne sont pas à 100% Avec Dieu Croyez moi Je vous dis quelque chose La plupart des gens Que vous appelez Pasteurs chrétiens Ne sont pas à 100% Avec Dieu Prions Prions Que Dieu nous fasse grâce Que Dieu nous révèle Ce qui ne va pas dans nos cœurs Que Dieu nous révèle Toute attitude Tout comportement Qui attriste le Saint-Esprit Afin que nous puissions Les abandonner Prions et implorons La grâce de Dieu Croyez moi Rien Jésus a dit Si vous demeurez Dans ma parole Et que ma parole Demère à vous Demandez tout ce que vous voulez Aïe 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 Jésus Christ Il dit à ses disciples Si mes paroles Demeurent en vous Et que vous demeurez Dans mes paroles Tout ce que vous demanderez Au Père A mon nom Je le ferai Mais qu'est-ce que cela veut dire Parce que ici Le Seigneur Fait bien une distinction Entre deux choses Nous qui devons demeurer Et dans la parole de Dieu Et la parole de Dieu Qui doit demeurer en nous Nous demeurons Dans la parole de Dieu Quand nous agissons Conformément A la parole de Dieu Vous comprenez Quand nous marchons Quand nous nous comportons Dans ce monde D'une manière Conforme A la parole de Dieu Et la parole de Dieu Demeure en nous C'est-à-dire Dans nos cœurs Quand le Seigneur Dieu dit Si mes paroles Demeurent en vous Ici Il ne fait pas Allusion à la tête Parce que nous avons Beaucoup de gens Qui ont la parole De Dieu Dans leur tête Mais leur cœur Est complètement vide Et si le Seigneur Veut dire Que si sa parole Trouve racine Dans nos cœurs Ça veut dire quoi Si la parole de Dieu Demeure Dans nos cœurs Ça veut dire Simplement Si la parole Domine A la première place Dans nos cœurs S'il n'y a pas S'il n'y a pas L'angoisse S'il n'y a pas Le doute S'il n'y a pas La peur S'il n'y a pas La convoitise Qui domine Si c'est sa parole Qui domine Parce que Parfois Nous demeurons Dans la parole Mais la parole Ne demeure pas En nous Nous agissons En homme De foi Mais dans le cœur Nous avons La peur Voyez Nous déclarons De paroles De foi Mais au fond De nous Les doutes Dominent Et voilà pourquoi Des fois Nous ne voyons Pas la victoire Demeurer Dans la parole De Dieu C'est agir Parler Dans ce monde En harmonie Avec la parole De Dieu Et la parole De Dieu Demeure en nous Quand nos émotions Sont encadrées Et dominées Par la parole De Dieu Si nos émotions Tous vont Dans le même sens Que la parole De Dieu Voyez C'est la raison Pour laquelle Jésus Christ Va dire Si quelqu'un Dit à cette montagne Hôte-toi De là Et jette-toi Au fond De la mer De la mer S'il ne doute Pas dans son cœur Et croit Que ce qu'il dit Arrive Il le verra S'accomplir Voyez Si quelqu'un Dit à cette montagne Si quelqu'un Proclame Si quelqu'un Agit A l'égard De cette montagne Conformement A la parole Si quelqu'un Agit Selon La foi Et conformément A la parole Voyez Ici La personne La personne Est en train De parler A une montagne Avec foi Donc la personne Demeure Dans la parole Bon maintenant Il demeure dans la parole Mais il faut que la parole Demeure dans son cœur Alors là Le Seigneur dit Si il ne doute Pas dans son cœur Voilà Donc dans son cœur Il n'y a pas de doute C'est toujours la parole Qui domine Alors Il le verra S'accomplir La plupart des fois Nous chassons les démons Nous chassons la maladie Nous proclamons la parole Nous avons Un comportement Dans le monde Conforme à la parole Mais en nous-mêmes Des fois Il y a le doute En nous-mêmes Des fois Il y a la peur En nous Parfois Il y a L'hésitation Le stress Et voilà pourquoi Le négatif Qui est en nous Annule Tout ce que Nous faisons Par la foi Dans le monde Il faut que tu puisses Demirer dans la parole Et croyez-moi Là je parle De demeurer Dans la parole Par la foi Dans le domaine De la foi Et dans le domaine De la sainteté Mes frères Vous ne pouvez pas Vous imaginer Le nombre De tous ces gens Qui se disent Chrétiennes Chrétiennes Et chrétiens Qui ne vivent pas Selon la parole De Dieu Le nombre De tous ces gens Un grand pourcentage Moi je peux estimer A 80 Jusqu'à 90 Si pas 15 De gens Que nous appelons Chrétiens Mais qui n'obéissent Pas la parole De Dieu Qui divorcent Comme des païens Qui se marient Comme des païens Qui s'engagent Comme des païens Même des ministres Opportunistes Des ministres Opportunistes Ils ne savent pas Ils n'ont pas Des limites Voyez l'apôtre Paul A dit Chaque apôtre A son domaine Chaque apôtre A un domaine Qui lui a été confié Il y a des apôtres Que Dieu a envoyé En Afrique D'autres En Amérique D'autres Dans une province D'autres Dans une ville D'autres Dans les îles D'autres Dans une île Dieu a confié A chaque apôtre A chaque pasteur Une église locale Et un domaine Voyez Mais aujourd'hui Les hommes de Dieu Comme des ministres Aujourd'hui Sont devenus Des opportunistes Ils vont N'importe où Ça marche Quand ils vont Quelque part Ils ont du succès Ils ne réfléchissent Même pas Est-ce que Dieu m'a appelé A faire une oeuvre ici Non Il s'installe Parce que L'opportunité est là Alors que parfois Il y a des ministres Locaux Il y a des églises Locales Qui ont besoin Du soutien Qui ont besoin De ce ministère Pour être fortifiés Mais malheureusement Parfois Ce don que Dieu A mis en nous Ne sert pas A édifier Les églises Mais à les écraser Parfois Pour bâtir Notre empire Personnel On veut être Partout On veut être Partout Voyez Et quand on respecte Par le domaine Que Dieu vous a donné Vous êtes simplement En train de vous exposer A des maladies A des accidents A des sorcelleries Ainsi vous voyez Les hommes de Dieu Mourir Comme des païens Mourir dans des avions Accident Des voitures Et certains Même meurent Spirituellement Dans le péché Parce qu'ils n'ont pas Été là où Dieu Les amis Ils sont Allés par Opportunité Et souvent Par manipulation Et par des trahisons Ils ont Trafiqué Toute forme Des combines Pour asseoir Leur ministère Il faut que nous puissions Demérer dans la parole De Dieu Et il faut que la parole De Dieu puisse Demérer à nous La parole de Dieu Ne peut pas demeurer En nous Quand la haine La jalousie Habit La foi Ne peut pas Qu'habiter Avec la haine La jalousie La méchanceté Voyez Au lieu de se poser La question Qu'est-ce que Dieu Va faire Comment est-ce Qu'il va faire Comment est-ce Qu'il va intervenir Comment est-ce Que je m'en sortirai Au lieu de se poser Cette question Qui ne te concerne pas Ça concerne Dieu D'ailleurs Jésus Christ Parle de la foi Il dit Si vous ne ressemblez pas Aux petits-enfants Vous n'entrerez pas Dans le royaume des cieux Et moi je pourrais dire Autrement Si vous ne vous comportez pas Comme des petits-enfants Si vous n'avez pas La foi des petits-enfants Vous ne vivrez pas L'héritage Du royaume des cieux Ici-bas Si je veux conjuguer Cette parole De Christ Au temps présent Au temps futur C'est du royaume à venir Mais au temps présent C'est du royaume De Dieu Qui est en nous Car le royaume des cieux Est au-dedans de nous Et pour vivre Les bénéfices L'héritage de ce royaume Nous devons avoir Une attitude Et un comportement Des petits-enfants Est-ce qu'un enfant De 5 ans Se pose la question Où est-ce que Maman va trouver De l'argent Pour acheter du lait Est-ce qu'un enfant De 12 ans Se pose la question Est-ce que papa On t'a payé Est-ce que papa Tu as du travail Est-ce que papa Où tu vas trouver L'argent Pour m'acheter A manger Les enfants Ils ont seulement Froid dans leurs parents Un enfant de 2 ans De 3 ans De 4 ans De 5 ans De 6 ans 7 ans 12 ans Ces enfants-là Ils ont seulement Froid dans leurs enfants Ils ne se posent pas la question Ils savent seulement Qu'ils ont faim Et ils font comprendre A leur père Ou à leur mère Que papa Maman Je faim Et ils ont l'assurance Que papa et maman M'aiment d'abord Et parce qu'ils m'aiment Ils vont me trouver De quoi manger Un point de raison Ils ne se posent pas De questions Papa Où tu vas travailler Où tu vas trouver l'argent Ce n'est pas de son âge Ce sont des questions Qui sont réservées Aux parents Mais nous 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 posons Des questions Qui revient à Dieu Faites connaître à Dieu Vos besoins Et la paix de Dieu Gardera vos cœurs Vos cœurs Et votre intelligence En paix Mais qu'est-ce qui se passe Au lieu de On perd la paix Pourquoi ? Parce qu'on se met A se poser des questions Qui revient à Dieu Comment est-ce que Je m'en sortirai ? Comment est-ce que Je trouverai la solution ? Comment est-ce que Je trouverai le travail ? Comment est-ce que Je serai guéri ? Mais Dieu A des voies Imprévisibles Et insondables Comme les cieux Est élevés Au-dessus de la terre Ainsi Les pensées de Dieu Et les voies de Dieu Sont élevées Au-dessus Des nôtres Dieu trouve Imaginez-vous Jésus Qui doit entrer A Jérusalem Jésus Qui doit entrer A Jérusalem Il n'avait pas De voiture Il n'avait pas D'âne Il n'avait pas Un élevage d'âne Lui Le roi De rois Mais Dieu Avait déjà prévu Sur le chemin De Jérusalem Il y avait Un âne Attaché Et Jésus A dit A ses disciples Allez-y Sur ce chemin Vous allez voir Un âne Attaché Détachez-les Et amenez-le Pour moi Si le propriétaire Vous dit Pourquoi vous faites ça ? Vous allez lui répondre Le maître En a besoin C'est fini Jésus Devait payer Des impôts Il n'avait pas Assez d'argent Pour payer Les impôts Sûrement Judas Avait volé Toute la trésorerie Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Dieu avait prévu Un poisson Dieu avait prévu Un poisson Ce poisson Là a jeûné Il n'a pas mangé Il a cherché L'or Dans l'eau Et il est monté Au bord de la plage A attendre Pierre Pour que Pierre Vienne se servir Vous vous rendez compte Un poisson Qui peut imaginer Un tel miracle Les voix de Dieu Sont extraordinaires Voilà pourquoi Ce n'est pas bon De s'inquiéter Vous voyez Tu peux avoir une facture Tu le mets sur la table Tu t'inquiètes Toute la journée La nuit Tu ne dors pas Mais le matin Tu vas retrouver La même facture Elle ne va pas bouger Elle ne va pas bouger Voilà pourquoi Christ s'est dit Qui de vous Par ses inquiétudes Peut-il rajouter Une coudée A la durée De sa vie Faites simplement Confiance à Dieu Arrêtez Arrêtez de raisonner Croyez simplement Que ce que Dieu A fait Ce que Dieu Vous a promis Il le fera Ici je parle bien Des promesses Réellement De Dieu Je ne parle pas De nos révéries Ou de nos ambitions Personnelles Mais des promesses Réellement De Dieu Parce que Dieu A fait des promesses Personnelles A chaque personne Et Dieu aussi A fait des promesses Générales A tous ses enfants Dans le plan de Dieu Tous ceux qui sont Sous la bergérie De Jésus Ne doivent manquer De rien Ça c'est le plan de Dieu Tous les gens Qui sont conduits Par Jésus Qui obéit Au Saint-Esprit D'après la Bible Ils ne manqueront De rien Tous les gens Qui craignent Dieu D'après le psaume 128 Ils vont jouir Du produit De leur travail Et ils vont prospérer D'après la parole de Dieu Tous les gens Qui donnent leur dîme Dieu va ouvrir Les églises Des cieux Sur leur tête Dieu va menacer Ceux qui leur menacent Ça c'est des promesses Précises de Dieu Que chacun de nous Peut s'approprier D'après la parole de Dieu Par les maîtres Sires de Jésus Christ Tu as été guéri Il y a 2000 ans Dans Esaïe C'est quand on dit Lui par les maîtres Sires De qui Nous avions été guéris Tu es C'est écrit au passé Tu es déjà guéri Depuis la croix Des Golgotha La maladie N'a pas de pouvoir Sur toi Qu'on l'appelle Cancer Qu'on l'appelle Sida Mais je peux vous dire La maladie N'a pas de pouvoir Pour toi Jésus Tu as déjà guéri Il y a 2000 ans Ne réfléchis pas Est-ce que Les médecins Ont dit Ils disent Que Mais c'est plus possible Mais non Dis-toi Tout est possible A celui qui croit J'ai eu l'appelle J'ai eu l'appelle D'une femme De 50 ans Une femme De 50 ans Qui a eu un bébé Cette femme Était en train De pleurer Au téléphone Elle m'a dit Bishop Eli Les médecins M'ont dit A 50 ans Je ne peux pas Voir un enfant Où l'enfant Sera malade Ou mal formé Où il y a Plus de chances Que l'enfant Aie des problèmes Mais j'ai eu la foi En Dieu A 50 ans La dame A eu un enfant Je l'ai eu au téléphone Elle pleurait Elle suit Tous les samedis Mon émission Voilà pourquoi J'aimerais te dire Il n'est pas trop tard Pour toi Voilà pourquoi J'aimerais te le dire Ce matin Il n'est pas Trop tard Pour toi L'éternel Est ton Dieu Et tu vas T'en sortir Tu vivras La gloire De Dieu Ton Dieu Est capable Aucune situation N'est trop dure Pour lui Tu n'es pas Trop vieux Pour lui Moïse A commencé Son ministère A 80 ans Il est né Avec l'appel De Dieu Depuis sa naissance Il a été combattu Mais ce que Dieu A promis à Moïse A 80 ans Dieu l'a réalisé Je ne sais pas Quel âge Tu as Mais j'aimerais te dire Ne crois pas Ce mensonge De Satan Tu n'es pas Tu n'es pas Vieux Tu n'es pas Encore fatigué Tu n'es pas Encore fini Dieu n'est pas Peu importe Peu importe si Tes rêves Sont déjà mauvais Peu importe Si tes poches Sont déjà mauvais Peu importe Si ton compte En banque Est troué Mais je Je m'aimerais te dire Tu n'es pas Encore fini C'est encore Possible C'est encore Possible Il est le Dieu De miracles Il est le Dieu Des cas Impossible Quoi en tes rêves Dieu a mis Quelque chose De bon en toi Dieu a mis Quelque chose De bon en toi Que les gens Ne voient pas Mais Le Saint-Esprit Te le dit Tu es un vaillant Héros Tu es ce petit David Que peut-être Ta famille Sous estime Et qui A qui on a donné Des petits boulots Mais un jour C'est toi Qui viendras Les délivrer De Goliath Voyez Les gens Qui sont rejetés Et méprisés C'est les gens Que Dieu utilise Souvent Ne te vois pas Comme les gens Te voient Vois-toi Comme Dieu Te voit Tu es quelqu'un De merveilleux Dieu t'a créé Comme un héros Tu as mis en toi Un talent Dieu a mis en toi Des capacités Reprends courage Même si Tu y as échoué Mais tu n'es pas Un échec Voyez Je dis toujours Que la vie chrétienne Est un combat A plusieurs rangs C'est comme un combat Des boxe A 12 rangs Même si tu as perdu Le premier rang Même si tu as perdu Le deuxième rang Même si tu as perdu Le troisième rang Même si tu as perdu Le quatrième rang Il reste encore Huit rangs Ce n'est pas trop tard Pour toi Peut-être Tu as échoué Ton bac Ou tu as échoué Ta formation Ou on t'a Rejeté au travail Ou ton projet N'a pas réussi Mais la plupart Des gens Qui ont réussi Et manqué Ce siècle Moderne Ce sont des gens Qui ont échoué Einstein A été Rejeté De l'université On lui a dit Qu'il n'est pas apte Et qualifié Newton C'est pareil Newton On a dit Qu'il était Un malade mental Il ne devait pas suivre Un cursus normal Voyez Les hommes Se trompent souvent Même des plus grands Footballers Ont été rejetés Je me reparlais De ce footballer Colombien Qui est à Monaco Ce footballer Colombien Qui a des équipes A Londres On dit que cet homme Là est fini Il est fini Mais il a eu Plusieurs blessures Il est allé à Chelsea Il est allé dans des équipes Où il n'est joué Même plus Et maintenant Il est tutulaire Il s'est battu Il a persévéré Maintenant Il est tutulaire A Monaco Et maintenant Il est parmi les meilleurs J'aimerais te dire Tu n'es pas fini Tant que tu crois En toi Et que tu crois en Dieu Tu n'es pas fini C'est encore possible Avant de terminer On va suivre Un extrait De ma prédication De Facebook Et d'Orction.com Oh Mama pleure pas Jaja est avec nous Mama pleure pas Il n'a pas d'abandonner Non Mama pleure pas Dieu est toujours fidèle Mama pleure pas Le meilleur Le meilleur est De Vano Tu as un plan De bonheur Pour toi Victoire Tu as un plan De bonheur Pour toi Yannick Lève tes mains Bendiga El Señor Non Diora Mami Dios Estar Contigo Oh No Quand vous êtes remplis du Saint Esprit Vous aurez la joie Là où il n'y a pas la joie Vous aurez la paix Là où il y a la guerre Vous aurez l'eau Là où il y a les déserts Vous aurez la viande Là où il n'y a pas des animaux Oh my God Écoutez-moi bien Quand vous êtes remplis du Saint Esprit Vous aurez la paix Là où il y a la guerre Vous aurez la joie Là où il y a le deuil Vous aurez de l'eau Là où il y a les déserts Dieu va fondre des rochers Pour que vous buvez Dieu va ouvrir les mers Pour que vous traversez Coria Croyez-moi Ça vaut la peine L'obéissance au Saint Esprit Croyez-moi Ça vaut la peine La crainte de Dieu Oh Ça vaut la peine La crainte de Dieu Craignez l'éternel Écoutez Le vrai problème Que nous avons Les vrais problèmes Vous voyez Avec le diable Vous pouvez être avec lui A 80% Ça va marcher Avec Satan Tu peux être avec lui A 15% Ça va marcher Avec Satan Tu peux être avec lui A 99% Ça va marcher Mais avec Dieu C'est pas possible Avec Dieu Il faut être à 100% Dans sa parole Voilà Et c'est pour cela Vous voyez peu de chrétiens Vivre la gloire de Dieu C'est pour cela Vous voyez peu de chrétiens Expérimenter La guérison La délivrance La joie de Dieu Parce que La plupart Croyez-moi Je vous l'ai dit La plupart des chrétiens Ne sont pas à 100% Avec Dieu Croyez-moi Je vous dis quelque chose La plupart des gens Que vous appelez Pasteurs chrétiens Ne sont pas à 100% Avec Dieu Prions Prions Que Dieu nous fasse grâce Je suis à la porte Je frappe Si quelqu'un entend ma voix J'entrerai chez lui Je souberai avec lui Et lui avec moi Jésus Christ Love you My brother Open your heart I don't think Jesus love you Ooh Ooh Jesus love you Ooh Open your heart Open your heart Jésus Christ 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 Tu ne sais pas de quoi est fait de main, de née. Bobo, tout cas, à Jésus, pour ton cœur, ne résiste pas, non. Bobo, tout cas, à Jésus, pour ton cœur, je t'en souviens, pour lui, tout cas. Bobo, tout cas, à Jésus, pour ton cœur, Jésus Christo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, If you hear the voice of God, open your head. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, Jésus Christo te llama, Prouches your tracks to him. Open your heart, open your heart, Jésus Christo, Jésus Christo, Jésus Christo, Ouvre ton cœur, 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 Mes amis, Jesus Christo te jama, accepte Christo et tu vida, il te va pour l'encer, la félicidade et la passe. Without Jesus Christ, there is no choice, tu as besoin de Jésus, accepte Christo avant qu'il ne soit trop tard, la vie ne tient à rien mon ami, n'oublie jamais ça. Jesus love you, Jesus love you.